salut à tous, salut à tous les abonnés, j'espère que vous allez très bien, comme ça vous allez dire merci ça fait un très grand bail qu'on n'a pas fait de vidéo que vous n'avez pas vu de vidéo pendant deux mois voilà c'est assez cela s'explique par le fait que je suis voilà hyper pris entre les cours et d'autres choses voilà la vie comme vous le savez mais c'est pas parce que j'ai pas de sujet très important à vous faire part particulièrement sur l'ossier il y a tellement de questions des tonnes de questions concernant sur un sujet particulier que j'aimerais avoir apporté quelques éclaircissements et aussi après on va parler d'autres choses diverses dans la vidéo mais de toutes les façons ce qui me pousse à faire la vidéo c'est concernant cette question c'est à savoir ceux qui sont partis au consulat dans n'importe quel pays qui sont partis au consulat et pour déposer le visa qui après avoir eu une invitation de la part de l'université pour l'année de langue et que le consulat leur demande de fournir des justificatifs qu'ils ont fait une année de langue or qu'en réalité ils venaient juste d'avoir l'invitation ils n'ont même pas fait l'année de langue en ligne quoi donc pour ces gens là c'est à dire ce que c'est juste une mal compréhension une incompréhension entre le consul l'université et éventuellement celui qui vous a invité quoi c'est à dire celui qui vous a envoyé l'invitation soit vous êtes passé par un ami je ne sais pas ou bien vous avez contacté directement l'université moi je sais pas mais de toutes les façons c'est juste une incompréhension c'est pourquoi je dis que c'est une incompréhension parce que lorsque les gens m'ont posé la question j'ai essayé de demander à moi mon département international je leur dis comment quelqu'un peut aller au consul déposer le visa et que le consul lui demande de fournir les justificatifs qu'il a fait les cours en réalité il venait juste de recevoir son invitation il n'a pas fait de courant en ligne ni présentiel donc il ne peut pas il ne peut rien fournir comme document parce que dans ce même cas il y a des gens qui par exemple au moment du covid 19 eux ils ont fait des cours en ligne donc ces gens là ils ont eu des documents de l'université lorsqu'ils déposaient leur visa qui prouve qu'eux ils ont fait des cours en ligne donc ils peuvent prouver cela donc c'est de même manière que le consulat il croit que le consulat bien sûr il croit que pour tout le monde c'est la même chose parce que la situation du covid 19 il y avait c'était obligé c'était une obligation tous les étudiants qui doivent venir étudier en russie doivent obligatoirement faire des cours en ligne maintenant actuellement quand toi tu te présentes au consul au consulat russe pour déposer ton visa si tu n'es pas sensé le consul le consul te demandera de lui prouver que tu as fait des cours en ligne parce que lui il considère et il considère que tous les étudiants sur la avec la situation covid 19 qui ont qui prétend avoir une invitation d'une université ont déjà fait des cours en ligne parce que c'était ça c'était quoi c'est à dire c'est c'était ordonné à toutes les universités russes que tous les étudiants qui vont recevoir de vous une invitation ne doivent ne pouviez pas venir il va falloir que vous voulez fassé c'est à dire qu'ils fassent des cours en ligne maintenant en faisant des cours en ligne certains c'est une semaine deux mois trois mois l'université pourra te fournir un document expliquant que tu as déjà entamé des cours en ligne certains même ont commencé ils n'ont pas terminé et ils sont venus ils ont eu leur visa moi j'ai vu un cas particulièrement le cas dans mon université voilà lui il est venu voilà il n'a pas terminé sa formation en langue au pays en ligne mais pourtant on lui a accordé un visa donc pour tous ceux qui sont dans cette situation ce que je vous conseille ne perdez pas espoir d'abord vous allez tout faire pour contacter votre université est ce que vous voyez vous contactez votre université si vous n'avez pas de contact avec votre université quand même celui dont vous avez fourni vous avez donné vos documents contactez-le quand même c'est pour cela c'est pour cela qu'il est intermédié c'est pour que si césar de problème arrive qu'il parvient à vous à décanter la situation c'est à dire parce que lui il pourra il sera directement à l'université leur expliquer la situation maintenant l'université fera tout pour fournir un document encore prouvant que vous n'avez jamais fait des cours en ligne que maintenant on est retourné dans l'ancien système l'ancien système c'était quoi tu tu possibles un mois et 50 jours on t'envoie une invitation tu viens ici en russie et c'est ici que tu vas faire ta formation en ligne et ainsi si l'université explique ça au consulat bien sûr consulat le consulat se basera seulement sur ça pour vous livrer votre visa ça doit se passer comme ça donc en récap vous devez vous devez d'abord avoir un contact direct ou bien par intermédiaire avec une université parce que moi la plupart ceux qui me contactent mais je ne peux pas vous comprendre vraiment je ne peux pas financer mon argent dans un truc où je ne suis je ne suis pas sûr d'avoir un contact direct ou bien avec un intermédiaire sincère avec moi parce que moi ceux qui me contactent en réalité certains n'ont même pas ils ne peuvent même pas contacter leur intermédiaire ne peuvent même pas contacter leur intermédiaire ou bien s'ils le contactent ils ne les répondent pas mais quand même dans ces arts de truc là je vous conseille de ne pas y entrer parce que sans cela vous n'avez pas le consulat vous allez faire mille fois là-bas il ne vous délivrera jamais le visa les russies n'ont pas ici c'est qu'il faut que les choses soient claires pour qu'ils vous livrent un visa étudiant qui vous permettra de venir ici étudiant à Russie donc sur ce le problème ce n'est pas aussi extraordinaire que ça il suffit juste que vous vous ayez la chance d'avoir un contact direct avec l'université l'université pourra régler ce problème voilà l'autre point que je veux je veux dire cela c'est donc ceux qui ont reçu des refis voilà je connais un cas j'ai vu des cas aussi par exemple ils ont déjà fait l'année de langue vous avez fait l'année de langue en ligne et que une fois déposé le visa une fois au consulat et que le consulat vous parle russe et ils essaient de vous tester par exemple ils vous demandent depuis quand vous avez fait les études vous avez commencé votre étude en russe et comment vous le faites comment vous vous appelez tout ça mais de grâce si un étudiant qui a fait un cours en ligne pendant six mois sept mois huit mois qui ne parvient pas à répondre à ces questions et que le consulat lui refuse de visa en sachant que l'étudiant avait accepté de faire les courants en ligne ça c'était le contrat parce que l'université envoie un contrat qui stipule que toi tu acceptes de faire les courants en ligne parce que si tu n'acceptes pas tu n'es pas obligé de payer tu n'es pas à l'instant où tu paies tu as accepté le contrat mais les gars si tu fais tout ça et une fois arrivé au consulat tu ne parviens pas à répondre à ces questions comment tu t'appelles tu es dans quelle université voilà ces trucs là mais et croyez moi même même le même l'université ne peut rien pour vous le consulat n'est pas induisant qu'il vous livre le visa vous l'université ne peut rien faire pour qu'on vous livre le visa par contre ce que l'université pouvait faire d'ailleurs moi les quatre personnes que j'ai invité ici ça leur est arrivé eux ce n'est pas des questions mais on leur a demandé de prouver qu'ils ont fait l'année de langue moi c'est par la suite que j'ai contacté l'université j'ai dit l'université qu'il faut que vous prouvez à notre consulat c'est à dire à votre ambassade qui se trouve au sénégal à dakar que les quatre personnes ou bien les cinq personnes c'est ils étaient au nombre cinq qu'ils ont fait l'année de langue dans notre université pour signer une période bien d'être mais qu'ils ont ils ont été diplômés ils ont eu un certificat mais bien sûr ça ce n'est pas un problème l'université a redisé le document moi c'est lorsqu'ils envoient le document à ces ans ils sont retournés c'est à dire ils sont allés redéposer leur visa qu'on les a livré le visa vous avez vu c'est à dire s'il s'agit de prouver c'est à dire s'il s'agit des documents officiels qui doit quitter de l'université les russes n'ont pas ce problème c'est gratuit vous n'allez pas payer parce que tout se passe sur papier sur signature directeur de l'université qui dit que ces étudiants ont bien sûr bel et bien fait les cours en ligne de telle période à telle période en langue donc ils sont ils ont eu même des certificats d'habitude qui montrent qu'ils ont un niveau en russe maintenant si l'université envoie ce document il ya c'est qu'un couteau à double 30 ans si l'université envoie ce document au niveau du consulat et que vous déposez le consulat si vous êtes je ne sais pas mal sensé ou bien sensé je ne sais pas mais si par par exemple je ne sais pas moi que l'université et le consulat vous pose des questions en russe et que vous ne parvenez pas à répondre bien sûr malgré que vous avez ces documents malgré vous avez un document qui prouve que vous avez fait l'année de langue mais que ça c'est sur papier mais il faut une pratique et que le consulat le consul se rend compte que vraiment la moindre des sous la base vous l'avez même pas en russe mais il peut bien sûr vous refuser le visa et s'il vous refuse le visa dans ce cas l'université ne peut rien faire oui il ne peut rien faire croyez moi il ne peut absolument rien faire donc tout ce qu'ils ont dans cette dans ce cas là c'est ce que moi je vous conseille c'est d'attendre après retourner pour peut-être vous pied tomber sur une autre personne qui va pas vous poser là qu'il y ait une question à savoir en russe qu'il vous livrera le document le 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 visa mais à condition que on ne vous a pas remarqué c'est à dire on peut vous avoir remarqué c'est à dire faire de telles sortes que si vous revenez là bas ils vont savoir que le gars a déjà passé et voilà pourquoi on lui a rejeté on lui a rejeté le visa alors je crois que j'ai été clair sur ces points pour tous ceux qui sont dans ces cas là je vous souhaite vraiment bon sens et j'espère que vos problèmes seront réglés en tout cas dans l'un ou dans l'autre c'est à dire dans l'autre cas où vous n'avez pas fait même l'année de langue l'université et le consulat vous refuse le visa parce que tout simplement vous n'avez rien vous n'avez pas prouvé que vous avez fait une année de langue ou bien ceux qui sont dans ce cas là qui ont fait une année de langue mais l'université a prouvé que vous avez fait l'année de langue mais le consul vous refuse le visa parce que tout simplement il n'est pas convaincu que vous avez fait une année de langue pour tous ceux qui sont dans ces deux cas là vous c'est vraiment bon sens mais pour le premier cas c'est bien sûr réglable si vous avez un bon contact par exemple si vous si particulièrement si vous n'êtes pas passé par je ne sais pas j'ai oublié le nom du site là parce que si vous êtes passé par eux vous n'avez pas un contact direct avec l'université vous avez un contact avec eux heureux que leur réponse pour qui c'est une agence pour qu'ils vous répondent qu'ils contactent l'université ça va être un problème mais si vous avez un contact direct avec l'université ou bien vous avez un intermédiaire qui est efficace bien vraiment qui vaut vraiment vous aider ce problème pour le premier cas c'est facile à régler mais pour le deuxième cas même si vous avez un contact direct en tout cas c'est tout va dépendre sur votre sens parce que à l'instant où le consul refuse votre visa que parce qu'il n'est pas convaincu que vous avez fait une année une année de langue malgré une un justificatif venant de l'université et bien là ça va être tout à fait un problème c'est logique même que ça soit un problème c'est logique qu'on ne vous livre pas parce qu'on dit que vous n'avez pas la pratique rien ne leur prouve même que c'est toi c'est toi la personne qui demande qui a fait l'année de langue qui demande le visa donc je crois qu'on va s'arrêter là à la prochaine et je suis en train de préparer une thématique c'est à dire parler de la vie des étudiants ici nous allons parler de 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 la de plusieurs villes mais particulièrement ma ville comment se comporter beaucoup de parce que j'ai vu trop de trucs maintenant qui se passent actuellement avec les étudiants africains ici donc je crois qu'il est il est mon devoir d'avertir ce qui doit venir comment se comporter surtout pour ne pas se créer des problèmes la Russie s'est engrimpée et aussi il ya trop de trucs qui s'y passent donc sur ce nous allons se dire à plus et on se recapte à la prochaine fois mais surtout n'hésitez pas surtout de vous abonner et aussi j'aimerais vous faire part que j'ai j'ai un compte tiktok je vais mettre le lien dans la description là bas vous pouvez me poser des questions et je vous réponds de façon avec une vidéo avec de façon très claire et nette mais pas très longue comme ça quoi donc je vais mettre le lien à la description abonnez-vous à mon compte tiktok ici youtube abonnez-vous massivement pour que vraiment nous puissions faire de grandes choses avec notre chaîne youtube prenez bien soin de fou